Nous sommes là dans le cadre du programme 100 000 logements. Nous sommes les 153, nous représentons en tout cas les 153 qui ont été pré-sélectionnés sur la base du dossier qu'on avait déposé sur le site des 100 000 logements. Alors nous avons eu à faire une visite sur le site où nous nous situons actuellement. Alors à la suite de la visite, nous avons eu à signer des contrats de réservation et selon les dires du DG, nous sommes tous acquéreurs, tous les 53. Donc il fallait juste finaliser certains papiers et on devait avoir les logements nos clés, en tout cas depuis décembre 2021. Et depuis lors, on court derrière avec des réunions, des rencontres. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Vraiment, ça a duré. Tous les engagements au sein des banques et tout, nous les avons gelés à cause de cette situation. Nous n'arrivons pas à voir nos clés et nous ne pouvons pas avoir accès aussi à d'autres engagements. C'est pour cela que nous lançons un appel. Un appel pour dire que vraiment, on veut nos maisons. On veut nos maisons, qu'on nous donne nos maisons comme il a été convenu. Maintenant, s'il y a un autre problème, ils n'ont qu'à nous dire parce qu'on est fatigué, on nous valse depuis lors. Ça fait plus de deux ans qu'on court derrière. Tout le monde sait qu'au Sénégal, avoir une maison, c'est devenu... ça coûte la pour les fesses. C'est très cher. On est obligé d'acquérir le terrain et ensuite pour construire, c'est devenu excessivement cher. Donc, on avait confiance et foi en ce projet et on espérait vraiment pouvoir, nous en tout cas, les petites bourses, on pensait pouvoir en tout cas obtenir, avoir nos maisons à nous. C'est pour cela vraiment, nous lançons un appel aux nouvelles autorités et on le sait, ils sont pour le peuple et on espère que nous faisons partie de ce peuple.